Les travaux en vert vont s'articuler dès la pousse de la vigne jusqu'à la véraison des raisins, liés au changement de couleur des raisins. On va venir supprimer tous les éléments de végétation qui ne servent en rien à la production de raisins de qualité. Donc vers mi-avril, de mi-avril à fin mai, on va faire ce que l'on appelle les opérations de dédoublage, c'est-à-dire que chaque bourgeon que l'on a laissé à la taille va se développer, sur laquelle on va avoir des grappes que l'on attendait pour la récolte à venir, mais en parallèle on va avoir ce qu'on appelle un contre-bourgeon qui va se développer, donc un bourgeon supplémentaire qui va sortir, ça arrive de temps en temps, ça dépend de la vigueur de la parcelle, la vigueur c'est-à-dire la force de la parcelle qui a plus ou moins de feuillage en fonction des zones ou en fonction des cépages. Et on va venir du coup dans un premier temps faire l'opération qu'on appelle de dédoublage, donc on va venir supprimer ce bourgeon supplémentaire sur les astres. C'est un travail qui va très très vite quand on est en début de campagne et qui devient très fastidieux dès que la végétation a poussé. Donc on essaye de garder ce travail de mi-avril à mi-mai, après ça commence à devenir compliqué. Donc ce travail va venir pour limiter la quantité de raisins que l'on va avoir sur les pieds, de façon à concentrer davantage la qualité sur nos raisins. Après cette opération de dédoublage, qu'on appelle aussi épamprage de tête, pourquoi épamprage de tête ? Parce qu'il y a l'opération de dédoublage et en même temps il y a l'opération de nettoyage du cœur de souche de façon à venir prévoir la taille de l'année future. C'est-à-dire qu'en voyant nos bois verts, on va commencer à sélectionner, on va commencer mine de rien à faire la taille pour l'hiver qui va suivre. Donc on va sélectionner les plus beaux rameaux qui vont servir à la taille prochaine. Donc on vient à la fois optimiser la qualité de notre production et en même temps on va venir faciliter le travail pendant l'hiver. Ensuite, après ces opérations d'épamprage de tête, on a aussi ce qu'on appelle l'épamprage du tronc. C'est-à-dire que vous allez avoir du sol jusqu'à la tête, donc la tête ce qu'on appelle les bras, là où il va y avoir les raisins, donc du sol au bras, on va avoir des pampes qui vont se développer, qui vont venir à la fois piquer un peu de vigueur au pied, mais à la fois aussi être porteurs, enfin porteurs entre guillemets, mais être vecteurs de maladies, c'est-à-dire qu'elles vont faciliter les attaques de maladies ou de parasites en les amenant du sol jusqu'à la plante. Donc ces opérations d'épamprage de tronc, c'est celles qui vont prendre un peu plus de temps, puisqu'on va commencer de mimer à peu près, on va attendre que ça pousse un petit peu, et on va pouvoir orienter ça jusqu'à fin juillet, début août. Ensuite, d'un point de vue, organisation du chantier, tout ce qui est épamprage de tête, épamprage et dédoublage, donc sur les bras, c'est des opérations qui vont être exclusivement manuelles, c'est des opérations qui vont prendre beaucoup de temps, on va avoir un rythme qui va dépendre de la parcelle, il y a des parcelles sur lesquelles on ira plus vite, d'autres où on ira moins vite. En moyenne, on va faire à peu près entre 120 et 200 pieds à l'heure maximum, en étant habitué. Au niveau de l'épamprage du tronc, on a plusieurs modes qui peuvent exister, donc on a l'épamprage manuel, lui, pareil, ça va dépendre des parcelles, on a des parcelles qui sont plus sujettes au moins à la production de pampres, et du coup, on va pouvoir le faire manuellement. Ensuite, il y a le chimiquement, c'est-à-dire qu'on va mettre un produit chimique à action défanante qui va venir griller la pampre, donc ça, on le fait assez précocement dans la saison, puisqu'il ne faut pas que l'épampre soit développée à plus de 15-20 cm. L'épamprage chimique a tendance à disparaître au profit des épamprages manuels ou mécaniques. Donc épamprage mécanique, on peut aussi procéder de la sorte avec un matériel qui va être sur un tracteur ou un enjambeur, qui va nous permettre de venir enlever les pampres par une action mécanique, donc avec des lanières notamment, ou des fils, qui vont venir frotter le pied, à ras du pied, et enlever toutes ces pampres. Voilà pour les épamprages. Ensuite, au fur et à mesure de la pousse, donc à partir de mi-mai, comme je vous le disais pour le dédoublage, il y a un moment donné où le dédoublage commence à être compliqué. C'est le moment où les pampres ou les rameaux vont commencer à être bien développés et vont empêcher la tractorisation puisqu'on ne pourra plus passer dans le tracteur à un moment donné, puisque la vigne va vraiment occuper tout l'espace. Donc on va venir faire l'opération de levage qui va consister à prendre les fils de leveuse, les lever à peu près à mi-hauteur, et venir caler le feuillage droit et venir faire le palissage de la vigne. Donc la vigne va avoir après un aspect de haie, continu, grâce à ce levage, et non plus un aspect buissonnant comme on avait avant. Cette opération de levage, en général, se débute vers le 15-20 mai, pour la Gironde du moins, et va jusqu'à la fin floraison, début nouaison, c'est-à-dire mi-juin maximum. Après ces opérations, le feuillage est calé entre ces fils de leveuse et va nous permettre le passage des tracteurs. Par contre, ces pousses vont continuer à se développer et du coup on va faire des opérations qu'on appelle de rognage. Le rognage est un travail qui, historiquement, était fait à la main, donc on pouvait le faire avec une serpette, c'est-à-dire supprimer ce qu'on appelle les apex, qui sont le haut des rameaux, et qui vont empêcher la vigne de venir se développer en longueur et de continuer à concentrer sa force et sa vigueur vers les raisins. Cette opération de rognage, aujourd'hui, est mécanisée. C'est une opération qui va assez vite, en fonction des matériels utilisés. On peut rouler à 6-7 km heure pour des rognages, voire plus en fonction de certains matériels. Une fois que le rognage est fait, la vigne va se développer en épaisseur et les raisins vont se développer aussi. Là, on va arriver à une autre opération en verre qui va commencer à partir de la nouaison, c'est-à-dire quand les grappes commencent à être formées et commencent à retomber, à avoir un certain poids. On va faire l'opération d'éfeuillage, c'est-à-dire qu'on va venir supprimer les feuilles qui sont au niveau des grappes, donc juste au niveau des grappes, pas trop au-dessus, de façon à ce que le soleil ne vienne pas taper directement les grappes et empêche aussi les raisins de brûler. Donc on va venir supprimer ces feuilles qui vont permettre une ventilation naturelle des raisins et empêcher les maladies de se développer à cet endroit-là. Du coup, c'est ce qu'on appelle des mesures prophylactiques, c'est-à-dire qu'on va venir travailler proche des raisins, changer le microclimat autour des raisins, de façon à empêcher les maladies de se développer. Sur cet éfeuillage, on va le faire en deux phases. Il va y avoir l'éfeuillage qu'on appelle une face. L'éfeuillage d'une face qui est fait manuellement, ou mécaniquement, ou thermiquement. Donc l'éfeuillage manuel va prendre du temps aussi, c'est des paramètres à prendre en compte en fonction des parcelles et en fonction de la profondeur des feuillages qu'on va chercher, parce qu'est-ce qu'on va aller chercher plus ou moins loin les feuilles que l'on veut enlever. Mécaniquement, ça va être, en fonction des matériels, c'est une machine qui va passer à ras des feuilles et qui va venir aspirer ou attraper les feuilles qui sont à ras des raisins, sans abîmer les raisins, et les enlever. Et ensuite, vous avez thermiquement, où c'est une éfeuilleuse thermique qui vient chauffer les feuilles et du coup, ça va avoir une action défanante et les feuilles vont tomber au fur et à mesure des semaines passées après cet éfeuillage. L'éfeuillage d'une face se fait toujours soit côté soleil levant, soit face nord. On vient d'abord effeuiller la face qui est la moins exposée au soleil et ensuite, on peut faire la deuxième face, sachant que les plus gros risques de brûlure sur les feuillages vont être sur les coups de midi, 14h. Donc, quand on fait un éfeuillage d'une face, il faut éviter que le soleil vienne taper de suite après l'éfeuillage. C'est pour ça qu'on fait la première face, puisque comme ça, après un éfeuillage l'après-midi, en général, on évite les brûlures. Si on fait des cicatrices, enfin, si on fait des plaies sur les raisins, les cicatrices ont le temps de... enfin, le raisin a le temps de cicatriser et du coup, on a moins d'effets de brûlure sur le raisin. Donc là, on cherche réellement à améliorer le microclimat des raisins et améliorer éventuellement un petit peu la maturité. Le raisin va comme ça mûrir davantage. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire un autre travail en verre qui est ce qu'on appelle la vendange verte. Donc, vendange verte, qu'est-ce que c'est ? C'est la suppression, en fait, des grappes qui sont soit en trop, soit mal placées, soit qui sont touchées par de la maladie. Donc, on va vraiment enlever les grappes les plus moches ou les plus en retard ou les plus... celles qui vont être sujets à maladie, mais plus tard, dans la saison. Cette opération en verre, on va le faire, donc de préférence, on le fait juste après éfeuillage, de façon à ce qu'on voit réellement le travail que l'on fait et qu'on ait pu réellement estimer la production que l'on avait sur nos pieds. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une vendange verte sans avoir un objectif de production aussi. Donc, si c'est un objectif purement qualitatif, on va passer à faire des vendanges vertes. L'idéal, c'est de les démarrer de la fermeture de grappes jusqu'à la mi-véraison, de façon à ne pas blesser les raisins et à vraiment voir les grappes qui sont en retard ou touchées par la maladie. Ces vendanges vertes sont un travail qui est fastidieux. C'est très long, ça prend beaucoup de temps. Donc, l'idéal est vraiment de réfléchir dès la taille à bien percevoir comment va être étalée la vendange et comment va être chargé le pied en termes de raisins de façon à éviter ce travail qui est relativement long mais qui peut être nécessaire sur des parcelles qui sont très productives. Sur toutes les opérations citées, les compétences à avoir pour l'épamprage de tronc, c'est un épamprage sur lequel on ne va pas du tout jouer sur la production en elle-même. L'épamprage de tronc est une opération que l'on peut confier à des personnes qui sont peu formées, qui vont prendre connaissance avec la viticulture et du coup qui vont pouvoir commencer à approcher la viticulture grâce à l'épamprage, à avoir déjà la difficulté du métier, le métier qui est physique, qui est au soleil, soumis aux intempéries. Du coup, ça va être des personnels qui vont découvrir plus ou moins le métier et sur lesquels on va pouvoir tester un peu leur résistance, leurs compétences dans le milieu. Ils vont déjà pouvoir se familiariser avec le vignoble, avec les maladies, avec les contraintes climatiques et pouvoir réaliser l'épamprage de tronc qui n'aura pas d'incidence ou peu d'incidence sur la production. Ensuite, on va avoir les opérations de dédoublage. Le dédoublage, si il est bien compris, vont être des personnes qui sont un peu dégrossies, qui ont déjà vu un peu la vigne et qui vont comprendre quel rameau il faut sélectionner et laisser. C'est-à-dire, on va laisser le plus développé, le plus fructifère et supprimer celui qui l'est le moins. Donc là, il faut déjà qu'il y ait une approche qui soit déjà plus comprise, plus vécue sur le vignoble. Ensuite, on va avoir l'épamprage de tête. L'épamprage de tête est à confier à quelqu'un qui sait tailler. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire épamperer les têtes à quelqu'un qui n'a jamais vu un sécateur et qui n'a jamais réalisé une taille sur l'hiver. Puisque, en faisant l'épamprage de tête, on se projette déjà dans la taille future. Donc, il faut déjà savoir tailler pour le faire. On ne peut pas confier ça à n'importe qui. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le personnel compétent pour réaliser cet épamprage de tête, autant le laisser tomber et passer aux effeuillages, aux travaux plus mécanisés. Au niveau effeuillage, on va être sur le même type de personnel que l'on va rencontrer au niveau des pamprages du tronc. C'est-à-dire que l'équipe qui fait l'épamprage de tronc peut se mettre à l'effeuillage. Le tout, c'est de caler la hauteur de feuille qui soit la hauteur de feuille à enlever. Puisque, souvent, ce que l'on a comme problème au moment de l'effeuillage, c'est qu'avec la difficulté du métier et les vignes qui sont basses, on a tendance à se redresser et naturellement, on vient effeuiller un peu trop haut. Donc, il faut toujours penser à recaler vers le bas un petit peu la surface effeuillée à la main. Mais ce sont des opérations qui peuvent être confiées à du personnel qui a bu peu de vignes et qui découvre le métier. Les opérations d'éclaircissage, elles, il faut avoir un personnel qui est très encadré et surtout avoir des direct-lips qui sont très bien donnés. C'est-à-dire, il faut avoir un nombre de grappes bien définis par pied. Il ne faut pas trop en enlever. Il ne faut pas en enlever trop peu, sinon l'avalanche verte n'aura servi à rien. Et il faut vraiment supprimer les grappes qui sont le moins bien positionnées ou les plus sujettes à maladie. Donc, là, il faut un personnel qui ait une belle vision déjà du vignoble et qui comprenne ce qu'il fait. Les verbes font que vous rentrez dans un vignoble qui reçoit des traitements phytosanitaires. Donc, vous avez des délais de réentrée dans les parcelles qui sont induites par le produit phytosanitaire utilisé, qui sont aussi, en fonction des conventions collectives, qui sont obligatoires. Donc, ça va aller de 24 heures, 48 heures. Voilà. Donc, il faut avoir une gestion de son vignoble de façon à, lorsqu'on réalise un traitement phytosanitaire, toujours penser que, qu'est-ce que je vais faire de mon équipe qui va être à pied, qui va travailler proche des vignes. Donc, il faut déjà avoir une gestion de son parcellaire. Nous, par exemple, sur Dillon, ce que nous faisons, nous séparons le vignoble en deux îlots de 20 hectares, au lieu d'avoir 40 hectares, et nous traitons une semaine sur deux de façon à ce que je puisse faire rentrer n'importe quand, n'importe où, pas n'importe où, mais que je puisse faire toujours rentrer mon équipe piétonne dans le vignoble. Comme ça, on n'a jamais de temps mort lors des traitements phytosanitaires. Les traitements phytosanitaires, donc, au-delà du délai de réentrée dans les parcelles, vont être, en fait, en permanence, quand même, en contact sur les feuilles et sur la végétation que vous allez toucher. Donc, les précautions à prendre, c'est de travailler toujours en manche longue et de travailler avec des gants, de façon à ce qu'on ait le minimum de transfert de produits vers le... que l'on ait le minimum de transfert de produits de la vigne vers l'opérateur. Avec, donc, manche longue, des gants, et ensuite aussi, il y a le risque d'insolation, donc, attention, à se couvrir aussi la tête et à mettre de la crème solaire aussi pour éviter les coups de soleil. Donc, avec tous ces travaux que l'on voit dans la vigne, que l'on va croiser tout au long de l'année, on va être en permanence en extérieur. Ça va nous permettre de prendre contact en permanence avec les saisons. Il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, mais dans la pousse de la vigne, peu importe les opérations qui sont dures ou non, qui sont complexes ou moins complexes, on a un effet de satisfaction au fur et à mesure de l'avancement des travaux. C'est-à-dire que vous démarrez à la taille, vous avez des bois partout, vous commencez à sélectionner vos rameaux, vous faites tomber les bois, vous commencez à avoir une vigne qui s'embellit et qui se projette déjà dans la future campagne. Ensuite, quand vous allez réaliser vos travaux en verre, vous allez avoir des pieds qui sont très touffus, que vous allez commencer à travailler et venir éclaircir toute cette vendange et amener votre vendange à terme et dans des bonnes conditions. Donc vous avez cet effet qui est quand même dur physiquement, qui est aussi des fois éprouvant d'un point de vue climatique, mais qui est très satisfaisant et très... qui est très satisfaisant et très... qui est très satisfaisant et très encourageant dans la production. C'est-à-dire que vous allez voir ce que vous faites dans ces opérations en verre et du coup, le résultat de ce travail, de votre travail est de suite visible. Le levage est une opération que l'on peut confier aussi à peu près à n'importe qui dans la mesure où la précaution de ne pas casser des rameaux et de bien les remettre dans le palissage est comprise. C'est... quand vous allez lever une parcelle, vous allez voir que vous ne pouvez pas rentrer du tout dans cette parcelle-là. Une fois qu'elle est levée, vous avez une belle lehée devant vous et une fois que vous vous retournez, que vous avez passé quelques rangs, vous vous rendez compte du travail accompli. Donc, on a cette satisfaction du travail accompli très rapidement visible. Nous allons aborder le sujet de la pulvérisation. Donc, la pulvérisation, dans ce volet pulvérisation, il y a quand même différents éléments à prendre en compte. C'est-à-dire que la pulvérisation va démarrer éventuellement par le désherbage, désherbage ou épamprage chimique. C'est là où on va parler du fameux glyphosate qui pose tant de soucis. Et ensuite, nous allons parler aussi des pulvérisations qui vont consister à protéger le feuillage et la récolte. Donc, sur ces pulvérisations de protection de feuillage et récolte, nous allons protéger notamment dans le Bordelais contre le mildew, le guillum, le black rot. Et ensuite, on peut avoir quelques ravageurs qui sont dans la vigne. Donc, on va avoir des cicadelles, donc cicadelles vertes ou de la flavescence dorée. Donc, la cicadelle de la flavescence dorée impose... Enfin, il y a un traitement contre la cicadelle de la flavescence dorée qui est imposé par la réalité préfectorale de façon à ce que le vignoble ne soit pas anéanti par cette cicadelle puisqu'elle entraîne la mortalité du parcellaire. Et ensuite, on peut avoir d'autres ravageurs type verre de grappe notamment sur la région de Bordeaux. Après, il y a d'autres ravageurs mais là, on aborde vraiment les points vraiment sensibles de notre secteur. Donc, ce que l'on va chercher à faire pour le désherbage chimique et les pamperages chimiques, c'est donc apposer un traitement chimique sur le sol de façon à venir détruire l'enherbement et limiter du coup l'humidité au sol et autour des grappes. Donc, on vient à la fois sécuriser notre végétation et à la fois entretenir sous le rang. Donc, avant, le désherbage se faisait même en plein c'est-à-dire que la totalité de la surface sous les pieds était désherbée. Aujourd'hui, on a une évolution là-dessus puisque la majorité des désherbages ne se font plus que sous le rang. C'est-à-dire que vous n'avez plus qu'un tiers de la surface qui est désherbée. On ne désherbe plus sur la totalité d'un hectare, on va désherber sur un tiers d'hectare aujourd'hui quand c'est utilisé comme ça. On a quand même une grosse prise de conscience sur le désherbage chimique et les pamperages chimiques. on vient apposer un défanant sur les pampres qui poussent au pied de façon à venir les supprimer. Ce désherbage chimique est en voie de disparition plus ou moins au profit des pampres mécaniques ou manuels puisqu'on voit que les pampres chimiques fonctionnent mais on appose vraiment une grosse dose de produit par rapport au temps passé réellement en manuel ou en mécanique. Donc là, on a vraiment une transition qui est en place et très peu maintenant d'entreprise viticole procède à l'épamperage chimique. Par contre, le désherbage, donc là, on a quand même des gros travaux à faire puisque un désherbage chimique va vous prendre peu de temps et vous allez mettre à peu près trois à quatre fois plus de temps minimum pour pouvoir entretenir mécaniquement sous le rang. Donc là, c'est vraiment des stratégies économiques qui vont permettre la transition vers un désherbage mécanique. Donc, la différence déjà, ça va être l'outil. On va utiliser un pulvérisateur qui va nous permettre de dépendre le produit chimique au sol. Mais après, en contrepartie, il va falloir vous équiper en matériel de travail mécanique, c'est-à-dire venir travailler la terre, la retourner, supprimer les mauvaises herbes. Donc, il y a plusieurs types de matériel mécanique qui existent. On commence à avoir des outils qui sont performants, qui nous permettent de travailler à des vitesses acceptables, c'est-à-dire qu'on va travailler aux alentours des 6 km heure, ce qui se rapproche d'un désherbage. On travaille même plus vite qu'un désherbage chimique. Par contre, on va devoir passer plus souvent. Donc là, il faut vraiment préparer son sol de façon à le faire. Nous, sur le château d'Iyon, nous avons commencé à avoir cette réflexion il y a déjà de nombreuses années, mais nous commençons seulement à l'appliquer à grande échelle. C'est-à-dire que là, sur le millésime 2018, nous avons 24 hectares sur 40 qui ne sont plus désherbés chimiquement sous le rang. Donc, on n'a pas pu passer à plus pour le moment puisque, comme je vous le disais, il y a des problèmes économiques. Il faut pouvoir adapter aussi la fréquence de passage, donc c'est-à-dire plus de personnel, du personnel compétent qui sait régler son matériel, qui sait régler ses outils. Alors qu'avec un désherbage chimique, vous allez passer en deux fois dans la campagne et votre saison sera jouée. Là, avec un désherbage mécanique, vous allez devoir passer au minimum 4, 5 fois dans la saison pour pouvoir avoir un travail qui soit acceptable comme un désherbage chimique. Donc là, au niveau désherbage, qu'est-ce que vous allez régler sur votre désherbeuse ? Sur la désherbeuse, on va régler le débit, c'est-à-dire qu'on va calculer combien de litres à la minute ma désherbeuse envoie de produit. Ensuite, vous allez calculer du coup votre vitesse d'avancement. Ça va vous donner un volume à l'hectare. Ce volume à l'hectare que l'on va utiliser, on va adapter à ce volume la dose de produit à appliquer. Donc la dose de produit, comme je vous le disais, c'est qu'on prend la dose homologuée pour un hectare et on va la diviser par 3 parce qu'on ne va travailler que sous le rang. Donc vous prenez par exemple le produit, le glyphosate qui est fortement utilisé, qui est homologué à la dose de 6 litres hectares pour un hectare. Nous allons l'utiliser à moins de 2 litres hectares pour pouvoir travailler sur notre parcellaire. Donc déjà, on divise la dose par 3 et donc ces 2 litres hectares, on va l'appliquer au volume que l'on a calculé nécessaire à l'hectare sur notre pulvérisateur. En moyenne, on va utiliser 100 à 120 litres d'eau pour 2 litres de glyphosate. Voilà, on va mettre 2 litres de glyphosate dans 120 litres d'eau qui vont être répartis après sur votre parcellaire. La vitesse d'avancement, l'idéal est de se situer aux alentours des 5 km heure. On veut un bon mouillage mais on ne veut pas d'excès non plus. Il ne faut pas que l'on voit le produit ruisseler. Il faut juste que le produit soit posé sur les feuilles et c'est uniquement la végétation qui doit prendre ce produit. Ensuite, on va attaquer la pulvérisation foliaire. C'est-à-dire, on va venir traiter le vignoble de façon à ne pas avoir ou à réduire la maladie dans nos vignes. Il faut savoir que les maladies auxquelles on est sujet, le mildew, l'oïdium, le black rot, le botrytis, ce sont des maladies sur lesquelles on ne peut pas agir en curatif. On est obligé de traiter en préventif. En préventif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir traiter avant les pluies, une contaminatrice notamment pour le mildew, et traiter avec différents produits. On a différents produits homologués. Vous allez avoir les produits issus pour l'agriculture biologique, donc à base de cuivre, de soufre notamment. Le cuivre, ça va être ce qui va vous permettre de lutter contre le mildew, qui est un produit exclusivement de contact, c'est-à-dire que les organes qui sont protégés sont uniquement les organes que vous allez toucher avec le cuivre. Les nouvelles pousses ne seront pas protégées par le cuivre contre le mildew. Le soufre, lui, va nous permettre de lutter contre l'oïdium. Et ensuite, le black rot n'a pas réellement de solution dans l'agriculture biologique. Et ensuite, on va passer aux produits conventionnels. Les produits homologués dans le conventionnel sont déjà les produits homologués dans le bio, forcément, puis ensuite des produits supplémentaires que l'on va avoir dans notre panel. Nous allons avoir des produits que l'on va avoir à action systémique, qui vont permettre d'être véhiculés par la sève et du coup, vos organes fraîchement poussés après votre traitement seront protégés contre le mildew. Vous allez avoir quand même un effet de dilution au fur et à mesure de la pousse. Cet effet de dilution va vous obliger à repasser ce qu'on appelle la rémanence. La rémanence du produit, c'est la durée d'action du produit. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps de dilution, votre produit ne sera plus efficace, il va falloir le renouveler. Pour les produits de contact, on n'en parle pas réellement de rémanence, on va parler de lessivage. C'est-à-dire qu'au bout de tant de millimètres de pluie, votre produit est lessivé et n'est plus du tout ou n'est plus suffisamment présent sur la feuille et ne va pas protéger correctement la vigne de la maladie. Dans les produits conventionnels, on va trouver les produits systémiques, les produits pénétrants qui vont juste pénétrer dans la plante et du coup avoir une action un peu plus persistante qu'un produit de contact et vont être moins affectés par l'effet pluviométrie et le lessivage. C'est ce que l'on va avoir dans les produits conventionnels. Dans les produits conventionnels, nous allons trouver différentes gammes. Il y a les gammes que l'on appelle CMR, donc CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique, qui sont autorisés sur le marché. Donc là, on a un catalogue de mise en marché des produits et d'autorisation des produits disponibles sur les sites du gouvernement. Donc notamment, là c'est IFI, ANSES qui a ce catalogue. Et ce catalogue nous permet de voir comment sont répertoriés les produits. Donc ces produits CMR, donc cancérigène, mutagène, reprotoxique, nous, sur l'exploitation du château de Dillon, nous les avons complètement bannis. Voilà. Après, c'est des parties prix des entreprises puisqu'on va avoir des produits qui vont être plus ou moins chers, des produits qui vont avoir plus ou moins d'efficacité. Mais nous, déjà, peu importe le prix, peu importe l'efficacité, on a supprimé du catalogue tous les produits estampillés CMR. Ensuite, vous allez avoir un nouveau catalogue qui est sorti en 2017 qui contient ce que l'on appelle les perturbateurs endocriniens. Ce sont des produits qui ne sont pas classés CMR mais qui sont suspectés à risque. Ces perturbateurs endocriniens, idem, nous les avons sortis de nos programmes phytosanitaires et au profit des autres produits conventionnels qui n'ont aucune estampille négative sur la pulvérisation. Il n'empêche que tout de même, nous n'avons pas traité en systématique, c'est-à-dire nous n'avons pas traité en systématique, c'est-à-dire que nous allons renouveler le traitement est-ce que la pression de la maladie le justifie et si aussi l'état du vignoble le justifie par la même occasion. Pour ça, nous allons nous appuyer à la fois sur notre vision du vignoble, c'est-à-dire que nous allons faire des tours réguliers dans nos parcelles, nous analysons les données météo quotidiennement et voire plus parce qu'on essaye d'avoir une vision à 15 jours en permanence de façon à pouvoir traiter sans le vent parce que nous sommes bloqués par le vent, il y a un arrêt de la peau factorale qui empêche de traiter à plus de 19 km heure de vent. Donc, on essaye de traiter sans vent, on essaye de traiter au bon moment, c'est-à-dire juste avant les pluies contaminatrices, comme je vous le disais, on utilise des produits préventifs, non curatifs, donc on n'attend pas que la pluie est contaminée pour essayer d'agir puisque là, le traitement après la pluie aura très peu d'efficacité sur le milieu, le mal est déjà fait. Donc, le renouvellement se réfléchit comme ça en fonction de la pression maladie. Pour la pression maladie, elle ne se voit pas naturellement, on le sait par rapport aux températures, par rapport aux pluviométries, mais on a des outils de la décision qui nous permettent de programmer les traitements. Ces outils, notamment nous ici, nous allons les chercher auprès de la chambre d'agriculture ou de l'IFV avec lesquelles nous avons un lien étroit qui va nous permettre d'optimiser notre façon de travailler. Ensuite, dans les différents référentiels, on a parlé du référentiel bio et du référentiel conventionnel. Sur ces deux référentiels, on va avoir juste la différence avec le type de produit qu'on va utiliser. À savoir quand même que nous utilisons à peu près 60-70% de produits homologués bio sur l'exploitation du château d'Ion alors que nous sommes en conventionnel. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a juste qu'il y a une période clé qui va être la floraison sur laquelle il faut à tout prix être couvert au niveau des feuilles et des grappes surtout de façon à limiter la perte de récolte. Et là, nous allons entrer des produits conventionnels. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils vont nous permettre d'avoir des rémanences qui vont être de 12 à 14 jours alors qu'un produit de contact va être lessivé au bout de 25 mm maximum. Alors, quand on va être en bio, inconvénient du bio c'est qu'on va devoir renouveler dès que l'on a eu ces 25 mm. Donc, à ne pas confondre, le bio ce n'est pas ne pas traiter, c'est traiter au bon moment avec le bon produit. Donc, le bio entraîne souvent un début de saison sur lequel on a une fréquence de traitement qui est beaucoup plus élevée qu'inconventionnelle. On va passer là sur la saison 2018. Actuellement, je suis en train de renouveler mon quatrième traitement en conventionnel. En bio, on est déjà entre 6 et 8 traitements à base de cuivre exclusivement. et de façon à pouvoir avoir une récolte quand même au bout. Sinon, on perdrait toute la récolte si jamais on faisait zéro traitement. Donc, le bio utilise moins de produits à action systémique, moins de produits, enfin, aucun, pardon, aucun produit à action systémique, uniquement des produits à action de contact et des produits d'origine minérale. Mais les doses sont quand même réduites. On n'est pas sur des doses exagérées en termes de produits de traitement puisque vous allez, on va commencer la campagne sur des produits qui sont homologués pour un seul traitement à 4 kilos hectares, par exemple, ce qu'on va ramener sur un début de campagne à moins de 1 kilo. Voilà, on va utiliser vraiment le quart de la dose ou le tiers de la dose pour démarrer la campagne. On va adapter en fait la dose appliquée en fonction de la pousse de la végétation et du risque maladie. Donc ça, c'est pour les stratégies de traitement. En moyenne, on va être sur le vignoble bordelais entre 8 et 10 traitements en conventionnel et en bio, en fonction des millésimes, qu'ils soient plus vieux ou moins plus vieux, on va arriver entre 10 et 20 traitements en produits de contact. Ensuite, en plus des outils d'aide à la décision, on a d'autres outils qui nous permettent d'optimiser la dose. Donc on a des logiciels de calcul, pour ne pas faire de publicité, on a OptiDose qui est fournie par l'IFV qui nous permet d'adapter notre dose en fonction de la pression maladie enregistrée sur la région, sur notre commune exactement, c'est même très précis, et en fonction de la pousse de la végétation. Vous allez entrer plusieurs critères, plusieurs paramètres. Donc vous allez avoir la hauteur de la végétation, l'épaisseur du feuillage, la pression maladie et les données météo qui vont vous dire à quelle dose vous pouvez utiliser le produit de traitement. Donc on va commencer sur des doses à 30% et finir sur des doses à 80, 90% ou 100% de la dose homologuée quand il y a vraiment une forte pression maladie. Pour réduire l'impact environnemental, de nouveaux matériels existent. Donc en plus de l'optimisation de la dose en fonction de la pousse de la végétation, sur le Château de Villon, nous utilisons des panneaux récupérateurs. Ces panneaux récupérateurs vont venir capter l'excédent de pulvérisation, le recycler dans les cuves et nous permettre du coup de faire aussi des économies à ce niveau-là. Donc partant par exemple d'un produit qui est utilisé à 30% de la dose, pour cette année, nous avons récupéré sur les premiers traitements 50% de produits. Donc ce qui fait que d'un produit dosé à 30%, on ne le dose qu'à 15%. Donc grâce à ces matériels-là, ça nous permet de réduire les doses de produits et les quantités de produits utilisés sur notre parcelle. Au niveau des pulvérisateurs, il faut savoir qu'on ne part pas traiter n'importe comment en chargeant n'importe comment son pulvérisateur sans avoir fait quelques vérifications préalables. les premières vérifications sont connaître le débit et la pression de son appareil. Donc on va travailler à une pression qui va être adaptée en fonction des types de matériel utilisé. Cette pression-là, elle va rester fixe pendant toute la durée du traitement et du coup, on va vérifier le débit de chaque jet que l'on va utiliser de façon à connaître notre volume hectare appliqué en termes de bouillie. Cette bouillie, il faut savoir que c'est majoritairement de l'eau et quelques kilos de produits supplémentaires dedans. Donc c'est fortement dilué mais il faut optimiser à tout prix ce calcul-là de façon à vraiment appliquer la bonne dose de produits sur le feuillage. Donc pour ça, on vérifie les débits et on vérifie sa vitesse d'avancement. Sa vitesse d'avancement et son débit vont nous donner ce volume hectare à utiliser et au fur et à mesure de l'avancement de votre traitement, vous allez vérifier si votre volume correspond bien à ce que vous avez calculé. Si le volume ne correspond pas, c'est qu'il y a un facteur qui n'est pas maîtrisé. Donc le facteur non maîtrisé peut être un mauvais calcul de la vitesse, un mauvais calcul ou un problème au niveau des buses, c'est-à-dire une buse qui est bouchée, une buse qui est abîmée, qui envoie plus de produits qu'il ne faut. Et du coup, si on ne constate pas le bon volume hectare consommé, à ce moment-là, c'est qu'il y a un facteur sur lequel il faut que l'on travaille. Donc ça peut être contrôler tout léger, éventuellement changer les buses qui sont défectueuses ou éventuellement aussi contrôler les filtres puisqu'on a des filtres en amont du pulvérisateur qui empêchent les colmatages. Donc ça peut être un filtre qui est juste colmaté qui empêche d'avoir la bonne pression et du coup, vous n'envoyez pas ce qu'il faut sur les vignes. Ensuite, en termes de réglage et de précaution à prendre, il y a aussi ce qu'on appelle le rinçage à la parcelle. C'est un rinçage qui va vous permettre de diluer le fond de cuve de votre pulvérisateur et du coup, de continuer à épandre le reste de produits sur votre parcelle et de rentrer avec un pulvérisateur complètement rincé. Cette dilution se fait en deux fois et vous permet de faire le plus gros du nettoyage sur la parcelle et d'éviter de rentrer avec trop d'effluents viticoles, enfin d'effluents phytosanitaires sur l'exploitation. Normalement, si vous avez bien calculé votre surface, si vous avez bien calculé votre vitesse d'avancement et votre préparation, vous devez finir au dernier rang votre pulvérisateur. S'il vous reste trop de produits, c'est qu'il y a eu un problème dans le traitement. Si vous n'en avez pas eu assez, c'est qu'il y a eu un problème dans le traitement ou que votre calcul ne va pas. Donc, dès que vous avez terminé un traitement, refaites le point sur ce que vous avez fait, ce que vous avez utilisé de façon à optimiser le suivant et ne pas reproduire éventuellement une erreur qui, mis bout à bout, peut à la fois pêcher sur l'environnement, sur votre économie et à la fois sur la santé de votre vie.